Le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné le 13 janvier 2024 à Abidjan. Le Sénégal champion d'Afrique en titre va défendre sa couronne en Côte d'Ivoire pour y arriver. A l'UCC devra compter sur 27 clients. Selon certaines sources, le Côte de Lyon fera face à la presse sénégalaise le 5 janvier 2024, huit jours avant le début de la Cannes. Pour annoncer les jours retenus dans cette vidéo, nous allons vous proposer une liste de 27 Lyon en se basant sur les dernières listes de l'UCC et sur les performances de certains joueurs sénégalais à quelques jours du début de la Cannes. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne retirer aucune de nos prochaines vidéos. Au poste de gardien de but, il y a toujours des doutes sur Sénégal qui est blessé la semaine dernière. S'il se rétablisse avant la Cannes, il sera présent dans la liste du Armendi, le portier titulaire des Lyon et Mori Giaou. Le gardien de but de Clermont-Fout seront également à Côte d'Ivoire pour défendre les cages des Lyon. En défense centrale, il n'y a pas beaucoup de doutes sur les jours qui devront être retenus. L'UCC, Khalidou Koulibaly et Moussa Niachati forment la charnière centrale des Lyon ces derniers mois. Cela devrait être de même lors de la Cannes, Abdi Diallo, très important pour le Sénégal lors de la dernière Coupe d'Avril des Nations, sera sans doute au pays des éléphants. Abdelhaïsek, lui aussi champion d'Afrique, est en concurrence avec le capitaine du Havre athlétique, le Barouna Sanyanti, pour la quatrième place de la défense sénégalaise. Mais je ne vois pas. L'UCC chambouler son secteur défensif pour la Cannes Abdelhaïsek, a donc de fortes chances de figurer dans cette liste d'agents de cette liste sous Savali, tutulaire indiscutable au poste derrière droit des Lyon et blessé depuis plusieurs semaines. Son entraîneur à bêtises, Manuel Pellegrini, pense qu'il sera apte à jouer. D'ici là, quand l'UCC pourra compter sur son meilleur élément, à droite de la défense formose, Mendy, doublure de Savali depuis septembre 2022, devra une nouvelle fois l'accompagner dans ce secteur. Même si certains pensent que Noa Fadiga mérite de jouer à la Cannes à gauche, Ismaël Jacobs s'est imposé depuis la Coupe du Monde. C'est donc une évidence pour lui de faire partie de la prochaine liste des lieux si c'est Faudet Balotoury. Malgré son faible temps de jeu à Fulham à la faveur du coach, il sera donc le suppléant de Jacobs à la Cannes au milieu de terrain. Leur doute se trouve au niveau du maestro de notre milieu, Nampalis Mendy. Indispensable pour les Lyons, depuis sa première sélection en marche 2021. Nampalis Mendy est blessé il y a une dizaine de jours. Son coach à l'Anse Franck pense qu'il sera absent trois à quatre semaines, donc je ne vois aucune raison pour l'UCC de laisser son récupérateur à la maison. Les autres habitueurs de la sélection devront être présents, en plus de Pape Gueye qui revient de quatre mois. Alius ici devra sans doute compter sur Udrissa Ganaghi, Shihoukouati, Pape Matarsar, Lamine Kamara, Patissis, Krepengiata et John Lepi qui fait de belles choses. A Elmiri en attaque, on réclame beaucoup la présence du meilleur buteur sénégalais cette saison, Abdellah Simon, qui a déjà inscrit 14 buts avec les Randios. Avec une liste élargie à 27 joueurs, je mettrai Abdellah Simon dans le groupe du Sénégal. Sadio Mani, meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la sélection, sera en Côte d'Ivoire pour discuter sa cinquième camp. Ismaël Essard, lui, sera à sa quatrième Coupe d'Afrique des Nations. A seulement 25 ans, Habib Diallou, malgré sa mauvaise saison en Arabie Saoudite, il a des chances de partir en Côte d'Ivoire. Boulaïdia, Ilimandia et Nicolas Jackson compléteront la taxe sénégalaise lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur FootCN.